habitait la terre. Il était le plus assidu des anges, à l'adoration de Dieu et avait un savoir plus vaste que de l'heure. Tout cela se rapporte parce qu'il était en fleu d'orgueil. Il faisait partie d'une race qu'on appelle les djinns. Donc, quand on parle d'il faisait partie d'une race, c'est-à-dire quoi? Parmi les anges, il y a une race qui a appelé les djinns. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce tafsir qui l'a dit. Donc, d'abord, avant de me traiter des menteurs, dites à ce tafsir que Ibn Abbas s'est trompé. Là, je peux dire, ok, ça c'est selon vous, Ibn Abbas s'est trompé. Ça, c'est comme ça que vous pouvez prendre. Ce n'est pas moi qui ai écrit les tafsiris. Moi, je suis né dans les années 90. Ibn Abbas est né à côté du prophète là-bas dans les années 600, lorsque le prophète était là. Donc, je ne suis pas un menteur. C'est Ibn Abbas qui a dit. Donc, c'est ce que Ibn Abbas dit. Je répète ces mêmes propos et c'est pour ça que j'ai envoyé cela. Donc, je m'arrête là. Ok, merci. Léon, attends. Ok, ça autour de Léon, vu que c'est sur le même point que Léon veut réagir. Mets-moi encore, m'encore, s'il te plaît. Donc, Aïcha, parce que, en fait, le problème avec ces gens, ils ne comprennent même pas les textes islamiques. Vous savez qu'un compagnon peut ne pas savoir quelque chose du prophète Aïcha, quand, par exemple, Omar Ibn Khattab, il y avait la peste, il y avait une maladie, et lui, il ne savait pas quoi faire. Alors qu'une personne, elle est venue, il a dit non, mais regarde, le prophète a dit telle et telle chose. Attends, faiblement. Laisse-moi parler. Le compagnon du prophète ne savait pas ce que le prophète avait dit par rapport, justement, au cas des maladies, des maladies, peste, etc. Donc, c'est possible qu'un compagnon ne le sache pas. Maintenant, si Ibn Abbas a dit, mais que le prophète a dit, on prend la parole du prophète. On ne prend pas un compagnon qui va au-dessus du prophète. Ça n'existe pas. Le prophète a dit quoi ? On te dit, les anges ont été créés de lumière, les djinns d'un feu aux flammes noirâtres intenses, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Donc, ça, c'est clair. Iblis était un djinn, pas de ange, pas de je ne sais pas quoi. Iblis, c'était un djinn. Merci, Léon. Maintenant, Pasteur Mena. Pasteur Mena, vous avez une préoccupation. Vous écoutez. Après, chaque Adam va prendre la parole. Ok. Bon, moi, je soutiens ce qu'Israël dit, parce que, regardez, la soirée du verset 50, il y a une vraie confusion dedans, que vous allez comprendre. Et lorsque nous disons aux anges, d'abord, l'ordre est intimé aux anges, prosténez-vous devant Adam. Il se prosténait, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre de djinns, et qui se révolta contre le mondement de son Seigneur. Première question. Les anges, à qui l'ordre a été donné pour se prosténait devant Adam ? Dans ce texte-là, c'est aux anges, c'est aux anges que l'ordre a été ordonné. C'est à eux qu'on a dit de se prosténait devant Adam. Donc, si Satan n'est pas un ange et qu'il était un djinn, dans ce texte-ci, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est comme si on disait aux gens, on dit aux femmes, prosténez-vous devant moi. Moi, je ne suis pas une femme, ça ne me concerne pas. Et puis après, je suis un homme, et puis après on me dit pourquoi tu n'es pas prosténait ? Je vais dire que normalement, je ne suis pas un ange, donc je n'ai pas le droit de me prosténait. Mais ici, l'ordre est donné aux anges. Et lorsque nous disons aux anges, c'est bien écrit, lorsque nous disons aux anges, vous devez devant Adam, ils se prosténaient, excepté Iblis, Satan qui était du mort. Il y a une confusion ici ? Il n'y a aucune confusion. Je veux que vous m'expliquez ça. Il n'y a pas de souci, Léon, on va aller par étapes. Allez-vous cependant le prendre ainsi que la descendance ? C'est bon ? C'est bon, je demande si tu as fini, si tu n'as pas fini, tu continues. Moi je ne veux pas m'expliquer ça, parce que l'ordre, voilà, l'ordre a été donné, voilà, j'ai résumé ma question. L'ordre a été donné aux anges. Maintenant, vous dites que Satan n'est pas un ange. Maintenant, pourquoi Satan qui est un djinn ? Pourquoi on le condamne de ne pas, parce qu'il n'a pas pu se fonctionner ? Moi je ne comprends pas. On donne l'ordre aux femmes, moi je ne suis pas une femme. Et puis on me dit pourquoi je n'ai pas obéi ? Alors que ça ne me concerne pas. C'est ma situation qu'elle a. Ok. Merci. Je vais réagir et puis peut-être on va faire un tour de parole à chacun pour que chacun ait un temps de parole. Moi je n'aurai pas de temps de parole, moi je vais parler quelques secondes seulement, même quelques minutes, mais le reste, chacun aura un temps de parole. Comme ça, si le patient n'est pas d'accord, il pourra revenir. Voilà. Déjà, parce que c'est clair dans le Coran, quand tu vois une lecture, quand tu vois que Dieu dit nous avons demandé aux anges de se procéder devant Adam à l'exception d'Ibris qui fit du nom des Jeans, c'est que tu dois comprendre que l'ordre a été donné à tous deux en même temps. Le Coran n'a pas besoin de dire nous avons donné l'ordre aux anges et aux Jeans. Non, déjà. Dès que tu vois que le Coran dit, voilà pourquoi le Coran ça fait preuve. pour la compréhension du Coran il faut faire beaucoup de preuves de discernement surtout. Parce que si, pourquoi on n'a pas parlé des animaux ici ? Parce que l'ordre n'a pas été donné aux animaux. Par contre, si tu vois que Dieu avait dit nous avons demandé aux anges de se procéder à l'exception des animaux, tu verras que c'est que cet ordre-là, à l'exception de tous se procéder sauf les lions qui refusaient de se procéder, tu verras que là aussi Dieu est en train de dire que les animaux étaient concernés par cet ordre-là. Sauf qu'il spécifie les anges mais il t'amène à comprendre que cet ordre a été donné aussi aux anges et aux jeans. C'est pourquoi il faut faire attention dans le Coran. Le Coran, c'est pas comme la... Désolé, mais c'est pas comme la Bible. Voilà. Chez nous, dans le Coran, on raisonne. Voilà pourquoi le Coran dit déraisonné. S'il dit nous avons demandé aux anges de se procéder à l'exception d'Hibris qui fut du nom des jeans, c'est qu'il doit de la réalité donnée à tous deux, aux anges et aux jeans. Voilà. Si je peux me tromper, voilà, mais allons-y si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, je voulais rajouter que... Assalamu alaykoum, bonjour à tout le monde. Attends-le, attends-le, c'est Cheikh Adam, après Cheikh Adam, maintenant l'autre il va partir. Assalamu alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et bonjour aux autres. Voilà, Ismail Ak, l'explication que tu viens de donner, c'est exact. Et moi, j'aimerais dire par exemple, si il y a des hommes par exemple qui doivent venir te voir, des hommes qui doivent venir te voir et en même temps il y a une femme parmi eux, on dira ils ou bien comment on va appeler ces personnes-là, c'est-à-dire plusieurs hommes et une seule femme. Est-ce qu'on dira ils ou elles ou bien on dira ils sont venus ou bien comment est-ce qu'on va les appeler premièrement ? Deux, quand tu prends le Coran et lorsque Allah dit dans le Coran surat 4 à partir de verset 1, en disant oh homme, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle ou bien surat 49-13 nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Quand on dit oh homme là, ça s'adresse uniquement aux hommes ou bien les femmes en font partie. En réalité, c'est tout le monde qui en fait partie. Donc quand on dit oh homme, tu ne vas pas me dire que seulement c'est des hommes qui sont en train de parler mais en réalité on parle de tout le monde. Et le vertu du Coran maintenant vient t'expliquer surat 50 à partir du verset 18 pour te dire que l'ordre a été donné à eux tous puisque Iblis était là-bas. C'est-à-dire, on ne va pas dire monsieur, levez-vous et puis lui va s'asseoir. Non. Donc on va dire eux tous ils vont s'élever même s'il y a une femme parmi eux. Si on dit monsieur, levez-vous, elle va s'élever. Vous voyez ? Donc levez-vous, il va s'élever. Donc Allah maintenant va te préciser en te disant maintenant que Iblis qui fait partie maintenant du nombre des jeans. Donc Iblis était là, l'ordre a été donné à eux tous mais lui faisait partie des jeans. Voilà ce que le verset dit. Rapidement, le tour des paroles à CS95, rapidement. OK. Donc, Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Donc par rapport à la question de Iblis, ça c'est une question qui a fait l'objet de débat entre les... Il y a quelqu'un qui fait du bruit là ? Allez-y, allez-y, allez-y. Donc je disais que par rapport à la question de Iblis, c'est une question qui a fait l'objet de débat. Donc attends, je vais montrer ma caméra, je vais vous montrer un livre. Bon, moi c'est un sujet qui ne m'étonne pas parce que j'avais déjà traité ce sujet-là. Je vais vous montrer le livre. Allez, juste une seconde. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez ce livre-là. Attendez, j'ai démarré. Vas-y. Voilà, donc voici ce livre. qui est là de Mohamed Bachir Al-Ujati, Iblis, le diable dans le Coran et le Hadith. Donc c'est un livre qui est très riche, voilà, que je lis et ça donne les arguments de part et d'autre. Donc c'est une question qui a été traitée par les compagnons et donc du coup, chacun donne ses arguments en disant... Attendez, après on va revenir au vif du sujet. Vous avez vu l'entête du live, c'était de savoir est-ce que les musulmans sont des idolâtres ? Donc après ton développement, on va revenir au vif du sujet même. Ok, d'accord. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que les musulmans sont les idolâtres ? Parce que c'est ce thème-là que je crois qu'on traitait dans l'autre live, si je ne m'abuse, et ça a été coupé. Voilà, donc... Donc pour moi, moi j'ai lu les arguments de part et d'autre. Voilà, j'ai lu tous les arguments de ceux que disent les compagnons, les savants qui disent que c'est un djinn, ils sont partis de la surat kaf, où Allah dit nous avons ordonné aux gens de se protéiner, ils se protéinaient tous, excepté Iblis, qui fait partie du nom des djinn. Mais ceux qui disent que l'Iblis était non, ils sont basistes de la surat bakhara, où Allah dit nous avons ordonné aux gens de se protéiner, ils se protéinaient tous, excepté Iblis. Donc par rapport à tous ces arguments-là, l'argument de Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit qu'Iblis était un ange. Il a dit de la preuve, quand Allah lui demandait pourquoi est-ce que tu ne t'es pas prosterné, Iblis a dit, Iblis a dit, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé d'argile. Ibn Abbas a dit si Iblis n'était pas un ange, il allait répondre à Allah, je ne suis pas un ange, je suis un djinn, tu t'adresses aux anges. Ça c'est un premier argument qui est très fort. Le deuxième argument, si Iblis n'est pas un ange et que par conséquent Allah le sanctionne, c'est comme si Dieu ne s'adressait pas aux anges. Alors que Dieu dit dans le Coran, ton Seigneur ne commet pas d'injustice envers les créatures. Il dit dans un hadith courci, je me suis interdit, Allah dit, moi Allah, je me suis interdit de commettre d'injustice envers ces créatures, alors je vous interdis d'être injustes les uns envers les autres. Donc Dieu ne peut pas être injuste. Comme l'a expliqué l'imam, il s'appelle Abdallah Ibn Abbas, qui fait partie d'un des grands savants du Tafsir, c'était un compagnon du prophète, où le prophète l'a dit qu'Allah fasse connaître la science d'Ibn Abbas dans la science du Tafsir. Ibn Abbas a expliqué cela, il a dit, il y a une catégorie d'anges qui ont le mot djinn. Et même quand tu vas dans le Tafsir d'Ibn Atim, il a dit, il y a plus de 20 000 anges qui ont été brûlés par Dieu parce que Dieu les avait demandés des ordres auxquels ils n'ont pas obéi et Dieu les aurait sanctionné. Donc l'explication d'Ibn Abbas, elle tient très bien et ça ne constitue pas en aucun cas comme étant une contradiction. Donc quand il a dit Ibn Abbas fait partie du nombre de djinns, c'est comme si j'ai dit j'ai demandé aux êtres humains de se prosténer. Et j'ai dit, Ismail Akka, ce n'est pas prosténer. Je vais le réfuter en 2-2, je vais le réfuter en 2-2. Mais moi, s'il te plaît, comment il s'appelle, Dédère ? Oui, attendez, attendez qu'il finisse son argument. Oh, mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Attends, je veux juste savoir, il est musulman ou pas ? Oui, je suis musulman, moi je suis musulman. Donc c'est catastrophique ce que tu es en train de faire. C'est catastrophique. J'arrive. Attendez, attendez, doucement, 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 Mais moi, vraiment. Déjà, déjà, il dit que c'est Ibn Abbas qui a dit, c'est ce que Ibrahim Kofi est attesté ici. Non, il n'y a pas de soucis. Si Ibn Abbas il n'y a pas de soucis. Donc je dis, doucement, attendez, doucement, attendez, doucement. Donc, vous allez vous finir dans une minute. Voilà. Vous finissez votre argumentaire et puis on va revenir à la réplique. Parce que c'est ce qu'on disait depuis que vous êtes venu répéter. Allons-y. OK. Donc, la question c'est quoi ? Le frère qui voulait me couper, j'ai dédié ça, c'est les questions où c'est les paroles de compagnons. Chacun se bat sur les arguments des autres. Je t'ai déjà parlé, en plus, tu dis n'importe quoi sur plusieurs chusées et c'est souvent comme ça avec toi. Il va terminer sa parole. Attends, est-ce que tu as fini doucement ? Tu as fini Léon, vas-y. Je n'ai pas fini. Donc, il a dit que je dis n'importe quoi. Il est bon. Non, non, attendez, attendez. On ne va pas revenir dessus. Est-ce que ton argumentaire est fini ? Est-ce que le point, ça va ? Donc, pour moi, l'explication de Ibn Abbas, c'est en aucun cas pour moi une contradiction et c'est l'avis même de l'imam Tabari. Je suis beaucoup de tes passions. OK. D'accord. Léon, Léon, rapidement, on revient au vif du sujet. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, la Sourate 65, verset 1, je vais poser une question du coup à ce CS95C. Oui, mais attends, déjà, le frère, quand tu me dis que je suis mes passions, ne dis pas, je dis des amis des savants. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Je suis tes passions. vous connaissez où ? On ne se connaît pas. J'ai déjà parlé avec lui et il raconte n'importe quoi. Mais je le connais. Au fait, je ne te connais même pas. Oui, moi, je me rappelle de toi vu que tu racontes des bêtises. T'inquiète pas, je me rappelle des gens qui racontent des bêtises. Attends, je te pose une question. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il se met la carte, s'il te plaît, une question. C'est bon, c'est bon, juste une question. Attendez, attendez, je vais juste poser une question. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, désolé, j'ai oublié des trucs. Déjà, je vais récapituler. Le frère chrétien disait que Ibn Abbas a dit qu'Iblis était un dix. Nous, on a dit qu'on ne peut pas prendre la parole d'Ibn Abbas sans prendre la parole du prophète. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Donc, c'est la même chose que tu as fait. Tu es venu répéter les paroles d'Ibn Abbas sachant bien que le prophète a dit que le dix, plutôt le shétan était dix. Alors que le courant aussi confirme que le diable était un dix. Donc, du coup, c'est comme si vous aviez revenu en arrière sur le thème que le chrétien avait déjà abordé. C'est ce que le chrétien avait donné comme argument. Le chrétien avait donné Israël avait donné comme argument que c'est Ibn Abbas qui a dit. Ce n'est pas lui qui est Ibn Abbas qui a dit. Il n'y a pas de soucis si c'est Ibn Abbas qui a dit. Mais néanmoins, on ne peut pas dans les hadiths. On va prendre directement, on va l'écouter directement la parole du prophète. J'ai expliqué justement un cas en plus comme ça. J'ai expliqué un cas comme ça. Quand justement il y a une épidémie et Omar Ibn Khattab n'était pas au courant justement des règles du prophète au sujet des épidémies, etc. Il ne savait pas, en fait il ne savait rien faire. Il y a un autre compagnon qui est venu lui dire non le prophète a dit et lui il a dit justement je n'étais pas au courant. Donc un compagnon peut dire une chose, c'est un ishtihad mais il peut se tromper. Maintenant le prophète a dit quoi concernant les anges ? Il te dit que les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés de feu et les humains comme ce que Allah a décrit dans le Coran. Ce n'est pas Ibn Abbas qui va venir dire quelque chose au-dessus de la parole du prophète. Non, on n'est pas ce n'est pas comme chez vous. Mais attends, le frère, attends, attends, attends une seconde. Moi je vais te dire ça. Non, quand tu dis que Ibn Abbas il a dit quelque chose. J'ai quand même le droit de passer au tchouf. C'est pas le droit écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai quand même le droit de répondre. De base, de base, ce n'était pas ça le sujet. Ce n'était pas ça le sujet. C'est moi qui ai ramené le sujet. Je lui ai dit de me montrer dans le Coran où ils ont dit que le diable avec le chrétien où ils ont dit que le diable était un ange. Chose qu'il n'a pas faite. Je lui ai montré qu'il était créé de feu. Bref, il a fait sortir Ibn Abbas. N'allons pas sur ce sujet. N'allons pas... Ne restons pas sur ce sujet parce que ce n'était pas l'ordre du jour. Non, Ismaël, je vais juste dire une seconde. Juste une seconde. Quand on est dans un débat, tu apportes ton argument. Tu as lu, le prophète a dit ça. Mais ne me fais pas passer pour un égaré comme si j'avais inventé quelque chose. Je n'ai pas inventé, je donnais l'argument des compagnons. Non, non, toi, tu dis que Ibn Abbas ici a raison et c'est un gros argument. Non, non, non. L'argument, lui, il ne tient pas. Non, non. Oui, non, l'argument, il ne tient pas. Non, Léon, il ne savait pas que toi, tu avais un argument du prophète. Non, j'ai dit, je ne dis pas que l'argument, je l'ai sorti de ma poche. C'est l'argument d'Ibn Abbas et Ibn Abbas qui me prend dans l'autre regarde, regarde, regarde. Donc, quand ça t'arrange, Thierry Minabas, il ment, quand ça n'arrange pas, Thierry Minabas, il ment. Regarde, regarde, regarde. Ton argument, c'est ce que tu m'as dit, tu m'as dit, je mens, je mens. Attends, CS95. Écoute, écoute ce que tu es en train de dire. CS95. Mais pourquoi il est descendu ? En fait, son argument, c'est quoi ? Moi, je voulais lui demander simplement entre la liste entre la liste du prophète avec ce qu'Ibn Abbas a dit. On prend quelle ? Moi, c'est ce que j'allais lui demander. Non, mais Cheikh Adam, regarde, son argument, c'est quoi ? C'est-à-dire, ouais, vu qu'Allah, il l'a demandé aux anges, il a parlé aux anges. Où est le prophète à parler ? Attends, laissez-moi finir, frère, deux secondes. Quand, justement, Allah, en fait, il parle aux anges et il ne parle pas, du coup, à Iblis qui est un djinn, dans ces cas-là, Iblis, normalement, il ne doit rien faire. Normalement, il doit dire non, moi, je ne suis pas un ange. Sauf que ça ne marche pas comme ça dans le Coran. Prends-moi, s'il te plaît, surat 65, verset 1. Ok, surat 65, verset 1. Lise-moi juste le O, prophète. Surat 65, verset 1. Attends, je lis-le. Donne-moi juste le premier mot, là. Le surat 65. Il dit O, prophète. Ouais, stop, stop, stop. Surat 67, c'est ça, là. O, prophète. Donc là, Allah, il s'adresse à qui, là ? J'aimerais une réponse, là, de Israël Kofi et Pasteur Anou. Quand Allah, il dit O, prophète. Alors là, il s'adresse à qui, ici ? J'ai une question, donc répondez. Il dit O, prophète. Il s'adresse au prophète. Il s'adresse au prophète. Il s'adresse pas aux autres. Mais attends, 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 mais la phrase n'est pas finie. Qu'il dit O, prophète. Oui, je sais très bien de mon argument. Léon, 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 Léon. Je sais très bien de qui il parle. Allah, je sais très bien de qui il parle. Moi, c'est la question que je te pose. C'est ici. Quand il dit O, prophète, il s'adresse à qui ? T'inquiète, je vais y venir, moi, à la suite. Mais il faut lire tout, les tests. Mais je vais y venir. T'inquiète pas, c'est moi qui a sorti. Mais il faut lire tous les tests. On peut s'adresser à une personne et puis parler à plusieurs personnes. Je le sais, je vais lire. Je peux dire, toi, Ismael Akka, quand vous venez chez moi, cela n'est pas que c'est Ismael Akka seulement. Ismael Akka peut être son groupe. C'est simple. Ismael Akka, quand vous venez chez moi, faites tes choses, tes choses. Je connais mon argument par cœur. C'est moi qui a cité le verset. Je le connais par cœur. Il veut juste que tu réponds est-ce que c'est au prophète, lui ? Et puis il avance. Qu'il s'adresse au prophète, ici ? Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit d'abord, quand il dit O, prophète, il s'adresse au prophète-là. Mais après, il s'adresse à une personne et puis il s'adresse à pas la personne et puis il s'adresse à un groupe de personnes. D'accord, d'accord. C'est le langage et c'est la... Ok, voilà maintenant. Quand il dit O, prophète, quand vous répudiez vos épouses, lis la suite, s'il te plaît, Dédé. O, prophète, quand vous répudiez vos épouses, ici, il s'adresse à qui ? Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément. Ici, il s'adresse à qui ? Quand vous répudiez, il s'adresse à qui ? Vu qu'il a dit O, prophète. Attends, Léon, 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 tu as quel niveau d'études ? Réponds, s'il te plaît. Quand il dit O, prophète, de te demander à quel niveau d'études avant de te répondre à quel niveau d'études ? C'est un langage très clair. Je peux dire à Ismail Akka, toi, Ismail Akka, quand vous venez chez moi, ça peut parler d'Ismail Akka et son groupe, mais je ne veux pas dire que c'est Ismail Akka, c'est moi qui je m'adresse. Oui, mais au début, c'est Ismail Akka. Elle est le centre du groupe et je vais m'adresser. Le français, c'est le langage français. Mais quand vous dites... C'est compliqué, on ne peut pas bien modérer. On comprend rien. Chacun parle à son tour, s'il vous plaît. Léon ? Merci qu'il ne me pose pas des questions. Il ne me pose pas des questions. Laisse-moi parler. Il vient de dire que quand, justement, ici, il peut dire « Oh, Ismail, quand vous venez chez moi », c'est-à-dire qu'il s'adresse aussi au groupe qui est autour de lui. C'est parfait. Allah, il parle aux anges, mais ça veut dire que même le groupe qui est autour, justement, il doit faire la même chose. C'est la même chose. Ça y est, ton argument, il est pété maintenant. Ton argument, il ne tient plus. En fait, merci. Bon, revenons au sujet, c'est bon. Je peux parler ? Attends, vas-y, 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 parle. Ismail, moi, je vais dire quelque chose, s'il vous plaît. Ouais, attends. J'avais dit que si vous remettez de tout, je peux rebondir. OK, pasteur, il finit, il finit, Israël finit, et puis toi, tu rebondis. Mais écoutez, c'est le dernier tour des paroles après on revient au sujet. Parce que le sujet, c'était de savoir est-ce que les musulmans sont des idolâtres. Et vous allez donner vos arguments pour montrer que les musulmans sont des idolâtres. Il faut qu'on revienne. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK, merci. Je crois bien que l'argument de Laurent qu'il a pris, c'est un argument qui n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que lorsque c'est ici, nouveau et au pluriel ici, c'est qu'il s'adresse au prophète et un groupe de personnes. Tu comprends, non ? Le prophète est la personne, le personnage principal. Et maintenant, ce que je suis maintenant, il va parler directement, il dit, oh, prophète, quand vous répudiez les femmes, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, vous dites, toi, Ismailaka, ah, Ismailaka, quand vous venez chez moi, ah, Ismailaka, quand vous venez chez moi, de ne pas que je m'adresse uniquement Ismailaka sur moi. Mais Ismailaka peut être le porte-parole maintenant de ces personnes-là et à qui il doit aller s'adresser. C'est un foncé qui sait, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de débat après cela. Je vais te demander ton niveau d'étude, il ne faut pas tirer. D'accord, mais justement, mais du coup, par rapport aux anges, alors comment on fait ? Non, mais avec les anges, vous dites que les djinns ne sont pas des anges. C'est ce que vous avez dit, les djinns ne sont pas des gens. Donc maintenant qu'Allah s'adresse aux anges, est-ce que le prophète 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 est-ce que les compagnons ? Écoute, Léon, tu as parlé, je t'ai écouté. Quand ils s'adressent aux anges, qu'ils s'adressent aux anges, si l'Iblis ne le fait pas, il ne doit pas condamner l'Iblis. C'est normal. Non, ça ne marche pas. On dit les femmes, lui, il ne doit pas condamner. On dit les policiers, allez-y, écoutez très bien. On dit que les corhabillés a se consterné devant le président de la République. moi, je ne suis pas corhabillé et moi, je ne vais pas et ils vont venir m'accraper pour me mettre en prison. C'est qu'ici, là, il y a un problème là. Israël, attendez, 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 attendez. Israël, pour résumer ton propos, c'est-à-dire l'ordre a été donné aux anges. Si ça n'avait pas été donné à Iblis et si Iblis n'était pas concerné, en fait, ton résumé, c'est que l'ordre a été donné aux anges, donc ça concernait... Aux anges et non pas aux jeans. Et non pas aux jeans. OK. Maintenant, Léon te dit que l'ordre a été donné aux anges, mais aussi à tous ceux qui étaient présents, à tout le reste d'être... N'ajoutons pas au propos d'Allah. N'ajoutons pas au propos d'Allah. Laisse-moi finir de résumer et puis lui va... Si ce n'est pas ça, c'est lui de dire, il ne faut pas dire que je ne t'ai montré dans le courant. Quand on dit qu'il fut du nom des jeans, ça veut dire quoi ? Il était un jeans. Arrête ça, moi, je t'ai montré ça dans le courant tout à l'heure. Donc, j'ai dit que, lui, son propos, c'est que quand Allah donne l'ordre aux anges, cela aussi concernait les jeans. Sauf que, quand Allah a été dit et il fut de tous ces personnels à l'exception d'Iblis qui était un jeans, il est en train de démontrer que l'ordre a été donné aux anges et aux jeans indirectement. C'est tout. C'est tout ce qu'il est en train de dire. De la même manière que quand Allah dit « Oh, prophète ! » et ensuite, il parle en général pour tout le monde. Malgré qu'il parle « Oh, prophète ! » Dans le Qur'an, tu ne vas pas trouver plusieurs fois des trucs comme ça. Allah, il va dire directement « Dis à tes épouses ! » Ou alors, il va dire « Dis aux hommes ! » Ou alors, Allah, il va dire « Aux hommes ! » Là, c'est Allah qui dit « Oh, prophète ! » « Quand vous répudiez vos femmes ! » Donc, ça veut dire qu'Allah, quand il dit « Oh, prophète ! » Je peux parler, s'il vous plaît. Il peut parler aussi aux autres. De la même manière que quand il parle au temps, je peux parler aussi aux autres. Surtout de Pasteur Mena de parler. OK. Moi, le problème que j'ai avec mes frères les musulmans, c'est que quand on donne une surate, chacun apporte son idée, chacun apporte son raisonnement. Mais le courant même est tellement clair. Thomas Ismail Akka, tu as dit que les djinns sont très différents des anges. Tu as dit ça clairement. Et un djinn, et même tu es allé montrer comment le djinn est créé, comment l'ange est créé. Tu as mis la différence claire. Donc, on est clair. Maintenant, Iblis, il n'est pas un ange. On est d'accord ? Il n'est pas un ange. Oui. La question que tu as posée, as-tu l'ordre a été intimé de ce professeur Adam ? Répondez-vous. Très bien. Depuis, on répond, mais tu reviens dessus. On dit que l'ordre a été intimé à tous deux. La preuve, c'est dans le verset. Non. Attends, attends, la preuve, c'est dans le courant. La preuve est dans le courant. Ismail Akka, il faut être dans le texte. Allons dans le texte. Avant de donner ton raisonnement, je vais lire le texte, tout le monde va écouter. Non, attends, moi je vais lire ici. Je vais mettre en grand, tout le monde va voir. Voilà, il faut voir. On va voir à qui l'ordre a été donné. Soura, 18 ans. Verset 50. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné même le verset. Sur le droit de Jésus, verset 50. Voilà, je vais mettre... Attends, je dis un truc. En fait, il dit que le courant, il est très clair. Oui, justement, le courant est très clair et le courant était descendu pour les doués d'intelligence. Le problème, c'est que... Eh, on va aller, pardonnez. Ivalu le courant. Quand il y a des gens... M. Léon, Zé, calmez-vous. Attends, laissez-moi parler. Laissez-moi la cavalier. Il est juste en train de chercher. Il ne mettez pas le désordre. Parce que quand on va parler, on entend des parties. Il va lire, il va lire. Il faut te calmer. On va lire. Voyons des responsables. Débassez-lui. Laissez-le parler. C'est bon, c'est bon. Attends. Ok, fais sortir le verset. On va lire. J'ai fait sortir le verset. J'ai surprend le... Ouais, le datier. Ouais, ouais, le datier. Le palmier. Laisse mon vieux faire datier. Laisse mon vieux faire datier. Laisse mon vieux faire datier. C'est mon vieux. On parle avec des gens, ils ne savent même pas ça. Après, voilà. Attendez, et j'essaie de les trouver pour mettre en plein écran. Voilà. Attention. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Je crois que là, tout le monde voit. Ouais, ouais, tout le monde. Voilà. C'est moi qui avais la parole, Ismaël Aka. C'est moi qui avais la parole. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, on va lire. Et lorsque nous dimons aux anges, ici, là, ils ont dit, c'est à qui ? À qui s'adresse cette phrase ? Tu veux qu'on réponde ou bien tu veux que tu développes ton temps de parole ? Répondez et puis on va avancer. Là, on va bien s'entendre. Voilà. À qui Allah s'adresse ici ? Ok. Ok, c'est une phrase. Lorsque nous dimons aux anges, portionnez-vous devant Adam. Voilà. Aux anges. Portionnez-vous devant Adam. Ils se portionnaient. Acceptez Iblis, qui était du nombre des djinns. Donc, quand on lit comme ça, on sait que l'ordre a été donné aux anges et aux djinns. C'est logique. Aux anges et aux djinns. Je ne sais pas ce qu'il veut. Merci. Il y a une confusion. Oui, Mina. Mais la confusion est tellement pas grande. Lorsque nous dimons aux anges, deux points, prostévant Adam, ils se portionnaient. Attendez, attendez. Ils se portionnaient. Là, c'est là où la confusion vient. Ce qui était du nombre des djinns, l'ordre a été donné aux anges. Ah ! L'ordre, je ne dis pas non. Dwayne, je ne dis pas non. Il dit, lorsqu'on a dit aux anges. C'est clair. Français. V.P., c'est français. On dit, lorsque nous dimons aux anges, portionnez-vous devant Adam. Ils se portionnaient à l'exception d'Iblis, qui fut du nombre des djinns. Quand il lit comme ça, tu dois comprendre que lui aussi était concerné. Et qu'il se révolta contre le commandement de son Seigneur. Le commandement de son Seigneur. Tu dois comprendre automatiquement qu'il était concerné aussi. Iblis. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Iblis, là. Ah, ce n'est pas facile, hein. Ouais. Non, ce n'est pas facile. Non, mais savoir tes soucis. Iblis était un djinn ou bien il était un ange. Non, V.P., c'est bon. Attends, attendez. Peut-être que nous, on parle mal. C'est quoi, c'est quoi ? C'est un demi-ange, demi-djinn. C'est bon ? C'est un demi-ange, demi-djinn. Voilà, c'est bon maintenant. Bon, c'est bon. Attends, vous voulez qu'il soit un djinn ou qu'il soit un ange.